Devant les magasins cachers, la gendarmerie en patrouille. Comme toutes les semaines, Jean-François Strouff vient ici faire ses courses. Ça m'a l'air particulièrement calme, oui. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, l'homme de 68 ans est un peu moins serein. La vie continue, mais avec une boule au ventre. On est plus vigilants, on regarde à droite et à gauche, on regarde les gens qui rentrent dans le magasin pour voir s'il n'y a pas de gens, entre guillemets, suspects. Jean-François travaille dans un centre culturel juif. Bonjour messieurs et dames. Dimanche, c'était l'ouverture des inscriptions pour les activités de l'année. Bonjour, bonjour, ça va ? Bon, il n'y a pas grand monde, c'est quoi ça ? Vous avez vu les événements, les gens ont peur de sortir. Depuis une dizaine de jours, l'atmosphère est pesante. Je suis en choc, j'ai en sidération, je suis... Voilà, donc j'ai un peu de... Je continue à vivre, entre guillemets, normalement, parce que sinon on tombe dans une spirale très compliquée, mais en même temps, on est tous un petit peu en deuil. C'est la barbarie, c'est le terrorisme. Moi, ça me renvoie à la Shoah. Le massacre du Hamas est dans toutes les têtes. Ils ont un projet de destruction du peuple d'Israël. J'ai du mal même à imaginer qu'il soit à ce point-là. Mais au centre culturel, on s'inquiète également pour le peuple palestinien. Tout est fait au niveau de Gaza pour que les civils soient pris en otage et soient considérés comme des boucliers humains. Personne ne peut imaginer qu'une mère de famille a envie de rester chez elle, sachant qu'avec ses mômes, sachant qu'elle peut être une victime d'un bombardement qui va se dérouler ou qui va viser l'immeuble d'à côté. Jean-François de la famille a-t-elle à vivre ? Alors lui veut croire à un avenir meilleur. Il faut des élections des deux côtés, c'est-à-dire un gouvernement israélien plus mesuré, un gouvernement palestinien existant. Mahmoud Abbas, AG, qui a tenu des propos négationnistes il n'y a pas encore si longtemps que ça, c'est pas l'interlocuteur idéal. Il faudrait qu'émerge, et ça va peut-être prendre certainement du temps, il faudrait qu'émerge un leadership de gens plus jeunes. Mais sa crainte se concentre aussi sur le traitement politique fait en France. Jean-François dénonce la position de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Ce refus de se prononcer sur le terme de terrorisme, refuser de prononcer le mot, est quelque chose que je trouve terriblement affligeant, terriblement mortifère. Ça favorise évidemment l'extrême rate. Comment voulez-vous ? Ils se comportent de manière, on va dire, très disciplinée à l'Assemblée nationale, et on a des gens qui hurlent et qui veulent s'y faire en face. C'est comme si les gens de LFI étaient en train de mettre un tapis rouge au Rassemblement national. Selon un sondage, 86% des Français désapprouvent l'absence de condamnation du Hamas par le leader de la France insoumise.